La conseillère départementale, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs, messieurs les adjoints, je ne vois pas de dames, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs, encore une fois, je suis ravi de vous retrouver ici, en ce jour symbolique du 14 juillet, pour célébrer ensemble le tournant majeur de notre histoire, celui de la Révolution française, qui débouchera sur notre République. Suivant les philosophes des Lumières, et notamment Rousseau, les grandes figures révolutionnaires avaient pour précepte la souveraineté des peuples, qui doit s'épanouir à travers la liberté, l'égalité, et la volonté générale qui doit transformer les individus. La République est une et indivisible. Une et indivisible ? Mais que reste-t-il de ce principe ? Car s'il est facile d'être unis dans la félicité, la véritable épreuve, c'est de l'être dans la difficulté. Et l'on voit bien qu'à chaque crise, à chaque période troublée, la division règne au sein de notre nation. Les récentes élections nous auront montré à la fois une France profondément fracturée, mais aussi une montée jamais vue à ce niveau des mouvements nationalistes, avec une abstention record, témoin du manque de confiance et d'implication d'une partie importante, trop importante, de nos concitoyens dans les affaires de la cité. Le repis sur soi, le sentiment de ne plus faire partie d'un tout, cela ne peut qu'inquiéter les républicains que nous sommes. La République est une et indivisible. Cela veut avant tout nous dire que tant qu'on accepte le contrat social que nous propose la France, chacun est le bienvenu en son sein. La République ne reconnaît aucune origine, aucune religion, aucune orientation particulière. Chacun est libre tant qu'il ne nuit pas à autrui. Chacun a le droit d'avoir ses croyances ou faire ses choix tant qu'il n'impose rien aux autres. L'harmonie, c'est accepter son voisin avec toutes ses différences. C'est même s'en nourrir, évoluer à travers ceux qui ne nous ressemblent pas. La tolérance, c'est avant tout notre force. C'est le sentiment qui maintient toutes les fondations de notre nation. Peut-on se dire patriote si on est dans le rejet, dans l'exclusion, dans la haine ? Trois sentiments qui affaiblissent la grandeur de la France. Néanmoins, en contrepartie des idéaux mortifères qui pensent pouvoir faire vaciller nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ne peuvent être tolérées. L'union doit se faire, mais certainement pas au détriment de nos valeurs. On retient souvent que le 14 juillet, c'est la chute de la Bastille, symbole de la révolte populaire contre un pouvoir monarchique décadent. Mais on a tendance à oublier que c'est aussi la célébration du 14 juillet 1790, date de la première fête de la Fédération à Paris, sur les Champs-Élysées, symbolisant l'unité et la cohésion entre tous les membres de notre pays. Cette union et cette cohésion semblent faire de moins en moins sens. Nous voyons tous au quotidien le repli identitaire, la montée des extrémismes de tous bords. Notre monde n'est pas plus dur que par le passé, mais il est vécu bien plus brutalement. La croyance en des langues meilleures, la foi en un destin commun, tout ceci est mis à mal par l'individualisme qui gangrène notre société. Il nous appartient à nous, tous, élus de la République mais aussi simples citoyens, de nous poser la question et de tenter d'y répondre par nos actions. Lutter contre le consumérisme par la culture et l'éducation, veiller à la pérennité de notre environnement par une politique de transition écologique, inclure chaque citoyen de notre territoire par des actions participatives, véhiculant des principes humanistes et sociaux. Ce sont là les principes au défi que nous devons chacun à notre échelle tenter de relever. Mesdames, Messieurs, au nom de la République, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité et de l'unité, je vous remercie pour votre présence et votre participation. Vive Clermont, vive la République, vive la France. La France. La France. La flamme.